chers compatriotes bonjour bonsoir selon la zone géographique où vous habitez nazali wadwino etienne symphorian kalala mbalandaï de tv du peuple rd congo voilà chers compatriotes tout ça n'a pas sangoui valet sangoumoko ya esengo et puis sangoumousoussouyamawa bon toko l'obakeza ya mawapo batubakoufaki na l'est na park de vironga bon sangoui aliboso esali ouya mondelé ya journaliste ouya i 24 donc monsieur malar ouya fingaki président de la république a traité à qui est d'escroc a traité à qui pé ex président d'escroc donc asengi naïe pardon asengi pardon ça veut dire que diplomatie congolaise esuit victoire voilà boyoka ce soir à revenir sur votre chronique de jeudi dernier parce que vous vous êtes un peu emballé un fou le dire sur la république démocratique du congo oui emballé c'est le cas de dire oui jean charles lors de ma chronique dans nos journaux de la semaine dernière j'ai tenu des propos qui ont heurté je le comprends le président chisekedi et le président kabila ainsi que le peuple de la rdc alors vous savez c'est malheureux à dire mais c'est comme ça il ya des fois hélas malheureusement où les paroles peuvent dépasser la pensée ça a été le cas ça a été le cas de ma propre initiative et je le répète de ma propre initiative je tiens à m'en excuser auprès sincèrement auprès du président chisekedi auprès du président kabila et mais aussi auprès du peuple de la rcd et puis je tiens j'ai envie de leur dire que je leur souhaite bonne continuation et courage dans cette période où le coronavirus ébranle la planète tout entière et puis j'espère vraiment que l'avenir nous permettra d'avancer en toute solidarité et sérénité et dans le respect mutuel et avec une meilleure compréhension peut-être de ma part voilà voilà qui est dit christian malheur mais on vous connaît sur aiton anti for news et moi aussi je dois le dire et c'était pas vous ça ça ne vous ressemble pas du tout donc ce petit incident qui est clos merci christian march précise d'ailleurs que le magazine afrique revient sur l'antenne d'aiton anti for news chaque semaine on évoque les relations entre israël et l'afrique et il sera question d'ailleurs très prochainement des relations qui se rapprochent deux pays qui se rapprochent la rdc la république démocratique du congo et israël on sera d'ailleurs en duplex très bientôt depuis kinshasa avec le ministre d'état chargé de la coopération et de la francophonie guillaume peppa mangiolo voilà donc pour le magazine afrique qui revient à partir de dimanche prochain sur l'antenne d'aïtou anti for news bandeko christian malachou yo azali kara provocateur azali kosinga pardon mais en même temps azali kola kisabiso kéé tozana deux présidents à l'objet à sengui pardon na peuple congolais à sengui pardon à président félix tisekedi na président josef kabila et vous entendez ça c'est de la provocation nous n'avons pas quand même deux présidents dans ce pays président josef kabila président félix tisekedi vraiment ma cambo y toyebisa ka président ke a se débarrassé a s'émancipé de josef kabila yango 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 contre josef kabila et puis bama kamosu tozomona vraiment ça ne va pas on dit kabila est toujours là a kekoko koutanana président natongo nango directement a changé direction il ya garde présidentielle oui mais c'est vrai mais bah bah adjouana baza batuya kabila jusqu'à la preuve du mais vraiment qu'est ce que nous avons fait au congo chers compatriotes ok chers compatriotes en tout cas il faut le président félix tisekedi a yébisa peuple congolais la vérité parce que et refi basali kofundaye que a salah qui dit le secret na na président ou ya rwanda polka gamay bon journal afrique arabia ou ya journaliste rigo basali kofundaye pelissoussuké il ya une entente secrète entre le rwanda et le président félix tisekedi mais vraiment le peuple congolais ne peut pas aimer ça nous ne voulons pas ça du tout et puis déjà le rwanda joseph kabila kendaki koko koutanana président de la république va parlementaire debout basili kaki base bas naïe basse pélakité balo balo belaki en haut comme ça polélé donc vraiment et ce qui s'est passé dans le parc de virunga les gardes forestiers qui ont été tué au nombre de huit c'est la preuve que l'armée rwandaise se trouve sur le territoire le territoire congolais chers compatriotes non cette affaire doit être tirée au clair pendant qu'on est distrait avec le coronavirus et les démêlés judiciaires de caméras et voilà au bout de la binomoko ba militer rwandais bazo kota na l'est ba rwandais bazo kota me silence radio kote ya gouvernement ba population bazo monabangon denge bazo kota ba outi ko boma bagarde bagarde c'est rwandais bazo cho sao kota bay unas boma bagarde baco big article bazo kalanté bata Radio France Internationale, Yangwoyou Bakwomi, Bota Labinomoko Titre, Yangwana, RFI, Militaire Rwandais en RDC, Kigali, Mène-t-elle une guerre secrète? Voilà. On bouge le curseur. Un soldat Rwandais en RDC en janvier 2009. Ouais, Oyezali Magia, illustration. Voilà. Depuis plus d'un an, l'armée rwandaise est soupçonnée de mener des opérations en RDC contre des groupes politico-militaires rwandais basés sur le sol congolais, avec l'accord du gouvernement de Kinshasa, des partis d'opposition et des organisations dans la société civile rwandaise comme congolais, des partis rwandais comme congolais, dénoncent l'impact de ces incursions à répétition sur les populations civiles des deux pays, mais se heurte au démenti de Kinshasa et Kigali et au silence de la communauté internationale. Voilà. Voilà. Bonne nuit, chers compatriotes. RFI a lobby que avec l'accord du gouvernement de Kinshasa. On a dit qu'on a lobby dans un des restaurants où il avait ses habitudes à Kinshasa. L'entretien dont parle à l'époque l'officier aujourd'hui décédé Delphine Kayimbi a été retrouvé mort fin février 2020 dans des circonstances mystérieuses. NDLR, note de la rédaction, NDLR, ça veut dire note de la rédaction, remonte, selon lui, au 31 juillet 2018 à quelques jours de la fin du dépôt des candidatures de la présidentielle dans le pays, alors que tous les yeux sont tournés vers le président Joseph Kabila au pouvoir depuis 17 ans et soupçonnés de vouloir se maintenir pour un troisième mandat. Cheo Kitundu, le chef de la diplomatie congolaise, Kalev Motone, le patron de l'Agence nationale des renseignements, Anne R et le général Delphine Kayimbi sont photographiés, alignés sur un canapé face au chef de l'État rwandais. Le cliché est publié sur les réseaux sociaux et suscite bien des spéculations. Paul Kagame ayant été régulièrement accusé de parrainer ou menacer le régime de Joseph Kabila, rôle qu'il avait déjà joué auprès de son père et prédécesseur Laurent Désiré Kabila. Officiellement, les trois hauts responsables sont venus transmettre un message du président congolais à son homologue rwandais. Paul Kagame est généralement bref dans ses échanges avec ses voisins, mais cette fois, les émissaires de Joseph Kabila vont rester plus de deux heures en sa compagnie. Il fallait le voir, Kagame n'arrêtait pas de parler de la situation régionale. RNC, FDLR, Uganda racontent encore le général Kahimbi. Depuis des mois, Kigali alertait ses partenaires sur le rapprochement entre ces deux groupes politico-militaires basés au Congo. Les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, groupes rebelles autour Rwandais, note de la rédaction, et le Rwanda National Congress, National Congress, RNC, créé par des dissidents du régime rwandais, note de la rédaction, et accusé Kampala de les parader. C'était sans doute son cauchemar, l'alliance de ses anciens alliés Tutsi et dirigé par le général Kayumba Nyamwasa, ancien chef d'état-major du Rwanda et des Hutus de l'ancien régime, suppite alors Delphine Kayimbi. Le chef de l'état rwandais avait à nouveau exigé des résultats et une coopération pleine et entière de son voisin pour étouffer dans l'œuf toute tentative de déstabilisation dirigée contre Kigali. À cet instant de l'histoire des deux pays, cette rencontre a impulsé un niveau de coopération rarement atteint, estimait le patron des services de renseignement congolais. Un autre participant se souvient de ces trois longs entretiens. À la fin, tout le monde était vraiment satisfait et s'est félicité pour la sincérité de ces échanges. Paul Kagame avait même interpellé le général Delphine en l'appelant « Mon frère Kayimbi en Swahili. » « Dégage donné à Kigali. » Ah, c'est grave, ça. Voyons qu'il y a de l'honneur. C'est grave, hein ? La suite de l'histoire va toutefois s'écrire de manière un peu plus inattendue. Joseph Kabila renonce à un nouveau mandat et se retrouve contraint à s'allier avec le fils de son principal opposant, Félix Kisekedi, qui s'installe à la présidence. Jeune retraitée, l'ex-président conserve le contrôle des assemblées nationales comme provinciales des forces de sécurité, etc. Alors, il cherche le soutien de son voisin Rwandais, le nouveau président. Son parti, l'UDPS, reste hostile au régime de son prédécesseur, comme à toute référence au président Rwandais. Félix CEC, le centre de recherche de l'université de New York, relève en effet une dizaine d'incidents en territoire congolais dans lesquels les militaires des deux pays seraient impliqués sans que cela ne suscite de réelles réactions. Des opérations menées conjointement par Paul Kagame et Félix CEC. C'est un double gris-gris pour l'ONU et la communauté internationale. Elles ne veulent toucher ni à l'un ni à l'autre. S'amuse un diplomate africain. Ce soir-là, docteur 2019, dans l'alcôve d'un restaurant quasi-désert du centre de Kinshasa, le patron des renseignements militaires congolais évoque par exemple la fermeture de camps de transit FDLR au nord et au sud Kivu comme un gage donné trois mois après sa rencontre avec le chef de l'État rwandais sous les yeux de la mission des Nations Unies au Congo Monisco. En novembre 2018, des centaines de rebelles autour rwandais démobilisés et des membres de leur famille sont rapatriés de force au Rwanda par l'armée congolaise. Cela faisait quatre ans qu'ils refusaient cette option, réclamant tour à tour un dialogue politique et leur réinstallation dans un pays tiers sans se voir offrir d'autres alternatives qu'un retour au Rwanda sous le contrôle d'un régime qu'ils redoutent et sans garantie de liberté et de sécurité. Delphine Kayimi a souvent été à la manœuvre contre les rébellions que le Rwanda a été accusé de soutenir comme celle du M23. L'entend très critique sur les motivations réelles du Rwanda à mener des incursions sur le seul congolais le général Kayimi dit ce soir-là comprendre la position de Kigiani. Ils veulent en finir définitivement avec tous ces groupes terroristes et génocidaires, explique-t-il. Nés dans les camps de réfugiés après le génocide de 1994, ces groupes rebelles où tout mélange d'officiers des ex-forces armées rwandaises et d'anciens génocidaires à l'origine sont plus de 25 ans après majoritairement composés de natifs du Congo. Ils ont vu leurs effectifs fondre jusqu'à représenter à peine plus de 3000 combattants selon Kigali. Kagame a choisi la voie du troisième mandat. Il redoute la rébellion de demain, finie par pointer le général Kayimi. En effet, en ce dernier trimestre de l'année 2019, plusieurs chefs rebelles sont tués et sur les réseaux sociaux des officiers et proches du régime de Kigali multiplient les messages de félicitations aux vaillantes forces armées de la RDC. Les mêmes ne s'étaient pourtant jamais privés par le passé de les accuser d'être inefficaces ou complices de leurs ennemis. Depuis sa création, le groupe d'experts de l'ONU chargé de contrôler l'embargo avait dénoncé les liens étroits qui unissaient officiers congolais et rebelles ou tourandais, accusant les premiers de fournir armes et munitions, les secondes servirent de supplétifs, notamment face aux rébellions soutenues par Kigali. Mais la donne change. Après la défaite de la dernière née d'entre elles, le M23, en novembre 2013, les FDLR et autres groupes où tous rwandais et congolais font l'objet d'opérations de l'armée congolaise et d'attaques de groupes armées hostiles sur pression du Rwanda et de la communauté internationale. Ils ont perdu du terrain partout, mais jusqu'à là, très peu de personnalités de premier plan. Voilà, chers compatriotes, c'était juste pour vous montrer que les soldats rwandais continuent à faire des incursions en République démocratique du Congo. Alors, nous demandons au gouvernement de la République de s'exprimer là-dessus parce qu'ils nient, ils nient la présence des troupes rwandaises. Mais voilà, la population, elle le sait, la société civile le dénonce. On va lire la dernière phrase. RFI a sollicité le gouvernement rwandais pour une réaction sur le contenu de cette enquête, mais n'a pas eu de réponse pour le moment. le ministre congolais de la communication a déclaré qu'il n'y avait pas de réaction officielle du gouvernement pour l'instant. Vous voyez ? Toutes les informations contenues dans cette enquête sont confirmées et recoupées par plusieurs sources concordantes. Tosukiwana Ponalelo et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Alors, chers compatriotes, au revoir. Bonne nuit, à la malamou, benneu, bi kala mbote. Ouandougo, a penzi, tu, la maliza, tu, ta wala, kecho, pampangiamono, yaluzoro. Benneu, bi kala mbote. Benneu, tamalana, mbasse. Benneu, bha suive, ishalai, bippu, netu mbunana. Chikonde, chikwabu, koufiddyo, mokwabu. Anna, lingo, ambushila. Sous-titrage Société Radio-Canada